Salut à tous, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai commencé à faire de la peinture d'observation et aujourd'hui on va faire un petit bilan de ce que ça a donné mais avant ça je vais revenir sur la dernière peinture que j'ai faite et qui date déjà un petit peu, c'est l'un des points sur lesquels je vais revenir un peu plus tard et cette peinture là c'était la peinture de mon sac à dos qui se trouve plus là, il est où ? de ce sac à dos que j'utilise depuis, enfin on s'en fout en fait c'est mon sac à dos quoi j'avais encore dans l'idée de peindre l'observation à travers une lumière diffuse neutre donc sans forcément un ombrage très important je me suis posé pendant à peu près une heure pour peindre ce sac et ça a donné cette image au final j'ai du mal à faire ça correctement au niveau du cadrage et donc comme je l'ai dit au début je voulais faire un petit bilan de ce mois passé à peindre qui n'est pas du tout un mois passé à peindre en fait et c'est le premier élément c'est que j'ai pas peint assez, enfin j'ai l'impression donc j'ai appris des trucs mais j'aurais pu apprendre beaucoup plus en peignant vraiment tous les jours ou en tout cas en faisant au moins 5-10 peintures alors que là je pense qu'il y en a 3 ou 4 mais je me suis dit que c'était quand même important de faire un petit point là dessus sans être dans le jugement en train de me dire que c'est tout pourri parce que je suis quand même content de ce que j'ai fait et surtout pour vous dire que je vais passer à l'exercice suivant parce que comme vous le savez peut-être je suis un cours sur Schoolism qui me permet justement d'avoir je crois qu'il y a une dizaine de leçons qui normalement se font une par semaine d'après les indications mais moi j'ai passé un mois et demi sur une seule leçon en faisant pas grand chose pour l'instant je sais pas encore ce que c'est le prochain exercice mais je vous en parlerai et j'aimerais bien aussi savoir de votre côté comment est-ce que vous faites pour pratiquer régulièrement parce que honnêtement c'est un truc avec lequel j'ai un peu de mal mais l'important c'est que je progresse peut-être pas aussi vite que ce que je ferais si je dessinais plus mais en tout cas je progresse parce qu'entre le premier et le dernier dessin je vois déjà une différence dans ma gestion des couleurs, de la lumière dans ma compréhension de ce à quoi ressemblent les objets qui m'entourent et surtout j'arrive de mieux en mieux à me concentrer sur un dessin pendant assez longtemps c'est-à-dire passer une heure, deux heures sur une seule image à regarder quelque chose, à l'observer, à l'analyser pour ensuite le retranscrire en peinture parce que j'ai tendance à faire des choses très rapides à jeter des idées sur le papier ou même à faire des croquis assez rapides qui durent 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes ce qui m'empêche souvent d'atteindre le point de détail que j'ai envie d'avoir enfin plutôt que le point de détail on va dire vraiment l'essence de ce que je veux avoir et c'est un point intéressant dans les peintures d'observation c'est à quel moment est-ce qu'on doit vraiment aller loin dans le détail de la texture, de la forme et à quel moment on doit juste suggérer quelque chose et juste avec justement la couleur et la lumière on va réussir à évoquer l'objet vraiment d'une meilleure façon que si on se noyait dans les détails et une dernière chose qui est aussi intéressante je trouve c'est le fait que lorsqu'on est en train d'observer quelque chose donc quand on prend l'habitude je ne suis pas forcément le meilleur exemple mais quand on prend l'habitude d'observer quelque chose pour le peindre ensuite on voit différemment dans notre quotidien dans le sens où maintenant quand je vois une lumière, une couleur ou juste un objet j'essaye de comprendre sa forme j'essaye de comprendre comment est-ce que je le ferais avec des traits ou avec des couleurs et tout ça ça donne une autre vision de ce qui nous entoure et c'est vachement intéressant parce qu'au quotidien on va se mettre à regarder plein de trucs et à y asseoir et voir des choses comme dans le défi dont je vous ai déjà parlé et qui est le défi du mois de mars mais surtout ça améliore le regard et j'ai l'impression maintenant de mieux vivre et de mieux observer ce qui m'entoure voilà en gros ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui un petit bilan de ce qui s'est passé je reviendrai bientôt avec d'autres dessins parce que je suis encore en train de travailler sur mon personnage et mon histoire je vais m'y remettre plus intensément parce que je l'ai laissé aussi un petit peu de côté donc vous verrez bientôt la suite de ce processus pour cette histoire là et moi aussi parce que c'est pas encore fait je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires pap oh bah oh ouais oh bah bah Sous-titrage ST' 501